Évitons souvent de nous faire passer pour la victime, peu importe les difficultés que nous avons. Le fait de nous faire passer pour la victime nous empêche d'avancer, nous bloque plusieurs portes. Même si vous tombez, vous n'avez pas besoin de présenter aux yeux de tout le monde que c'était aussi difficile que ça, que vous avez tout essayé avant d'être tombé, non. Tout dépend de vous. La vie des autres, l'information que vous donnez aux autres pour qu'ils puissent vous comprendre ne servira à rien. Quand vous leur racontez cela, ils ont pitié de vous. La pitié qu'ils éprouvent pour vous vous empêche d'avancer. Parce que cette pitié-là vous affaiblit davantage. C'est comme un enfant qui tombe et vous vous exclamez directement. Il y a de fortes chances que l'enfant se mette à pleurer. Par contre, un enfant qui tombe et vous ignorez, les chances pour que cet enfant se mette à pleurer sont très faibles. C'est la même chose dans votre propre vie. Quand chaque fois que vous êtes tombé, vous trouvez déjà les raisons pour vous justifier. Chaque fois qu'il y a un problème, vous cherchez déjà les raisons pour vous justifier. Chaque fois que ça n'a pas marché, vous cherchez les raisons pour vous justifier. Vous faites un bucès en groupe, dès que ça ne marche pas, vous cherchez les personnes que vous allez accuser. Vous faites un travail en groupe, quand ça ne marche pas, vous cherchez les personnes que vous allez accuser. Jacques m'a dit dans l'une de ces vidéos, la personne qui commet les erreurs et attribue les torts à une autre personne a peu de chances de réussir dans sa vie. Apprenez souvent à accepter que oui, j'ai mal fait. C'est seulement en l'acceptant que vous avez la possibilité de vous améliorer, que vous avez la possibilité de donner plus, que vous avez la possibilité de produire mieux et plus bien. Si vous faites un travail à trois et que ça ne marche pas, si vous vous concentrez sur une autre personne, vous passez les nuits à réfléchir comment cette personne-là a mal fait, à réfléchir à quel niveau cette personne-là a mal fait. Même si vous reprenez le même business 50 fois avec des personnes différentes, ça ne marchera toujours pas. Parce qu'une personne tue le business et cette personne-là, c'est vous. Vous ne vous remettez jamais en question. Quand vous vous essayez pour réfléchir, c'est chercher à savoir comment les autres ont mal fait. Vous ne cherchez jamais à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. En commençant par vous interroger vous-même, qu'est-ce que vous n'avez pas fait ou bien qu'est-ce que vous avez mal fait. Si chacun prend la peine de se demander ces questions-là elle-même, on n'aura plus ce problème-là de rencontrer les difficultés dans nos activités. Et ça, c'est un point important qui tue beaucoup. C'est un point important qui fait tomber plusieurs personnes. Tomber, ce n'est pas le plus grand problème. Maintenez déjà ça dans votre esprit. Peu importe le nombre de fois que vous tombez, vous vous relevez et vous avancez. C'est seulement en le faisant que vous allez réussir. Quand on dit le secret de la réussite, c'est de continuer à avancer, peu importe les difficultés. Ce n'est pas aussi pour dire que vous allez commettre de bêtes erreurs et persister dans ces erreurs-là. Il y a certaines choses que vous faites souvent. Quand ça n'a pas marché, vous essayez de vous arrêter. Réfléchir. Voir exactement ce qui n'avait pas marché. N'avancez pas juste parce qu'on vous a fait comprendre que quand on tombe, on doit continuer à avancer. On n'avance pas dans le vide, on n'avance pas dans le noir. On avance en connaissant où on va. Sinon dans certains cas, vous n'allez même jamais vous rendre compte si vous tombez ou pas. Dans la vraie vie active là, vous ne vous rendrez jamais compte si vous êtes en train de tomber. Tomber ne veut forcément pas dire avoir perdu de l'argent. Tomber ne veut forcément pas dire avoir perdu un bien matériel à un instant précis. Il y a plusieurs manières de tomber. Et chaque chute dépend de l'objectif que vous voulez atteindre. Vous pouvez gagner 1000 dollars ou 100 000 dollars. Mais étant tombé, ça dépend de l'objectif que vous avez fixé. Ça dépend du but que vous avez. Ça dépend de ce que vous voulez atteindre. Albert Einstein dit, si on juge un poisson à sa capacité à grimper un arbre, il se sentira ridicule toute sa vie. Albert Einstein n'était pas aussi très intelligent à l'école que ça. Il ne s'en sortait vraiment pas dans le système éducatif qu'on l'attribuait. Il avait une vie que tout le monde a. Il rencontrait les mêmes difficultés que tout le monde, que ce soit dans la vie sociale ou bien dans la vie familiale. Mais il a su faire le choix en suivant cette citation. Si vous imaginez un arbre et un poisson au tronc de cet arbre-là, pensez-vous vraiment que c'est possible pour ce poisson-là d'arriver au sommet de l'arbre ? C'est impossible, vous le savez tous. Mais lui, il avait une certaine capacité à pouvoir juger ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Pouvoir juger ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Face à chaque situation, il regardait. Est-ce que je peux faire ceci ? Quand il voit qu'il ne peut pas, il n'essaye même pas. Il se concentre sur ce qu'il peut faire. Lui, en tant que ce poisson, au tronc de l'arbre, il prend la peine de réfléchir et se dit « Si je suis dans l'eau, je vais m'épanouir. Je ferai tout ce que je veux. » Mais une autre personne, étant ce poisson-là, doit essayer 50 000 fois à grimper sur cet arbre. Tomber, recommencer. Parce qu'on lui a fait comprendre que pour réussir, il faut avancer progressivement. Il faut maintenir le mouvement. Avancer, ça dépend des objectifs. Le plus important n'est pas seulement d'être en train d'avancer aussi dans certains cas. C'est vrai, c'est important d'avancer. C'est important d'apprendre de ses erreurs. Mais avancer en connaissant où on va. C'est vrai, c'est très difficile de pouvoir choisir, de pouvoir analyser et connaître exactement ce sur quoi nous sommes doués. Raison pour laquelle nous essayons régulièrement plusieurs choses autour de nous. Et nous finissons par découvrir ce sur quoi nous étions vraiment doués. C'est la seule différence qu'il y avait entre Einstein. Il prenait la peine de regarder une situation et connaître si cette situation-là est faite pour lui ou pas. Et il prend le choix où il sait qu'il se sent à l'aise, où il sait qu'il pourra gérer, où il sait qu'il pourra joindre les bouts. Maintenant, vous également dans votre vie. Quand vous prenez une décision, prenez la peine de voir cette décision-là un an après, deux années après, pour voir exactement où vous êtes capable d'aller. Pour voir exactement quelles sont vos capacités à réaliser cela. Ne prenez pas une décision parce que votre entourage vous a encouragé dessus, parce que tout le monde autour de vous approuve cela. Soyez ce genre de personne à étudier, à évaluer avant de prendre les décisions. Ne soyez pas cette personne-là que parce que votre entourage vous encourage dessus, parce que tout le monde approuve l'idée. Les idées que tout le monde approuve même. Ayez très peur, prendre ces idées. Si vous avez une idée, si vous avez un projet et que tout le monde doute de ce projet et que tout le monde a peur de ce projet, rassurez-vous que c'est le meilleur projet, parce que vous serez l'une des rares personnes à faire ce projet-là. Si on prend l'exemple du monsieur qui a créé les serviettes hygiéniques pour les femmes, imaginez-vous au début quand il parlait de ce projet dans le monde. Imaginez-vous, voyons-nous un peu comme nos grands-parents. Nous n'avons aucune idée par rapport à ces choses. Nous avons tellement de respect pour notre partie intime. Pour nous, c'est une partie sacrée. Et une personne vient nous dire qu'elle doit créer quelque chose qui doit permettre de couvrir notre partie intime. Imaginez-vous comment plusieurs personnes ont pris cela. Plusieurs personnes ont pris cela pour un projet ridicule. Plusieurs personnes ont dénigré ce projet. Plusieurs personnes l'ont rejeté. Cette personne a reçu des insultes lorsqu'elle a parlé de ce projet. Mais regardez aujourd'hui, une fille qui n'utilise pas les serviettes hygiéniques est considérée comme une vilageoise, comme une illiterie, comme une fille sale. Soyez fiers de vous lancer dans les projets sur lesquels tout le monde doute. Et travaillez dur sans jamais vous arrêter. Avancez sans jamais vous arrêter. Pour que dans la finalité, vous montrez quelque chose de différent. Vous prouvez à ces gens-là qui n'ont pas cru en vous que vous pouvez. Tout le monde ne doit pas croire en vous. Tout le monde ne doit pas approuver ce que vous voulez. Si tout le monde a approuvé ce que vous voulez, arrêtez. Prenez du temps et réfléchissez encore bien dessus. Mais quand vous avez un projet sur lequel beaucoup doutent, tout le monde trouve ça absurde. Concentrez-vous sérieusement et faites grandir ce projet-là. Donnez tout ce que vous avez pour faire de ce projet le plus grand projet de votre vie. Donnez tout ce que vous avez pour faire de ce projet-là la plus grande réalisation, la plus grande réussite de votre vie. Si on prend le cas de celui qui a conçu l'avion, celui qui a mis l'avion sur pied, celui qui a eu la première idée de faire un enjeu pouvant se déplacer dans les airs. Essayons de rentrer dans le passé. Essayons d'être dans un monde sans avion. Et que subitement un matin, quelqu'un vient vous parler d'un projet de créer un enjeu qui se déplace dans l'air. Comment deviez-vous concevoir cela? Personne ne pouvait croire, chacun devait dénigrer le projet, chacun devait rejeter le monsieur, chacun devait dire, il rêve, les gens devraient traiter ce monsieur de rêveur. Mais ils se sont mis au travail. Ils ont prouvé aux yeux de tous qu'un enjeu qui pèse plusieurs tonnes se déplace dans l'air. Et c'est l'enjeu le plus sollicité aujourd'hui. C'est l'un des moyens de transport le plus sûr de nos jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, merci de lâcher un pouce bleu, de partager et aussi de vous abonner à la page. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.